qui leur sont dévolus. Personnellement, je pense qu'avec la réalité actuelle au sein du parti, je considère que c'est des hommes et des femmes qui ont la même dignité que tout le monde, qui ont le même engagement que tout le monde, qui aujourd'hui, s'ils ont la confiance du secrétaire général national, je ne vois pas pourquoi ils ne devraient pas arriver à faire des résultats. Et en tout état de cause, je leur souhaite qu'ils puissent arriver à permettre à ce parti qui fait partie du patrimoine du Sénégal de retrouver quand même son lustre d'antan et sa position sur ce qui est politique nationale. Cependant, j'ai mis juste quelques réserves par rapport à ce type de débat. Moi, je pense que je refuse, et je l'ai dit à mes frères de parti, qu'aujourd'hui, que nous ne soyons pas détournés du vrai débat. Parce que pour moi, ce n'est pas un événement, c'est dans la marche normale d'une organisation qu'on peut arriver à faire des changements, des correctifs. Pour moi, le vrai débat, c'est la situation économique du pays. Pour moi, le vrai débat, c'est les choix économiques qui ont conduit le Sénégal dans cette situation très difficile. La dette. Et la dette, c'est la dette déclarée et la dette cachée. Combien elle s'élève ? Quel va être son impact dans les années à venir sur l'économie nationale ? C'est le problème de l'eau. C'est le problème de l'électricité. Il y a un an, on nous avait dit qu'il n'y aurait plus de coupure d'électricité. C'est la flambée des prix sur les denrées de première nécessité, sur l'eau, l'électricité, sans que personne ne pipe mon. Pour moi, le vrai débat, c'est la gestion transparente de nos ressources avec ces multiples scandales. C'est-ce que là ?